... Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce vendredi 8 février 2019. En Côte d'Ivoire, cet officiel Guillaume Soro a démissionné de la présidence de l'Assemblée Nationale. Son départ est attendu de longue date. Abdoul Alouade est de retour au Sénégal. L'ex-président a réitéré son appel à empêcher l'élection présidentielle du 24 février. Il a conçu un musée consacré à l'histoire des Noirs aux Etats-Unis. Rencontre en fin de journal avec Sir David Adjaïer, un architecte britannico-ganéen. Fin du suspense en Côte d'Ivoire. Sans surprise, ce matin, Guillaume Soro a rendu sa démission de son poste à la tête de l'Assemblée Nationale Ivoirienne. Et ce, à l'issue d'une brève session extraordinaire qu'il avait convoquée. Guillaume Soro aurait été poussé à la démission par le président Ouattara après avoir refusé de rejoindre fin janvier le grand parti unifié, le RHDP. Agé de 46 ans, Guillaume Soro présidait l'Assemblée Nationale depuis 2013. Chers collègues, à cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a pas dévoilé ses futures ambitions, mais selon des sources concordantes, il envisagerait de se porter candidat à la présidentielle de 2020. On poursuit ce journal avec de la politique, mais cette fois-ci au Sénégal. Hier, Abdoulaye Wad a fait son grand retour au pays. Il a réitéré son appel à empêcher l'élection du 24 février. Une élection verrouillée, selon lui, et qui vise à assurer la reconduction de son successeur Makissal. Récit Lamin Nouridine Konkoubo. Pour ces partisans de l'ancien président sénégalais, il est tout simplement le vieux, comme il le clame dans ce slogan. Vieux, déclinaison affective pour dire sagesse, pour dire l'homme qui a tenté enseigner. Wad, de retour à Dakar, prouve à travers cet accueil enthousiaste qu'il conserve son maïtisme des foules. On est fiers de lui ! On est fiers de lui ! On est fiers de lui ! Liesse ennévrante teste réussie pour celui qui a dirigé le Sénégal pendant plus de dix ans. Wad qui se laisse baigner de cette masse de partisans. Et quand vient le moment de parler, Wad prend le soin de se tenir à l'écart du français. Et le message est une boulette tirée contre le président sortant, Makissal. Tout le monde le sait, proclame Abdoulaye Wad. Makissal va se proclamer vainqueur de la présidentielle. Si vous, les autres candidats, savez cela, pourquoi participeriez-vous au scrutin ? Je vous demande de brûler vos cartes d'électeur. Le message est une variante de celui qu'il avait lancé mercredi dans sa vidéo enregistrée à sa résidence de Versailles en France. Un message dans lequel il appelait à l'annulation du scrutin. Les autorités sénégalaises avaient minimisé les envolées de Wad comme une posture d'homme politique promettant de l'accueillir à bras ouverts. Sans lui avoir déroulé le tapis rouge, elles n'ont rien fait non plus pour perturber le déversement dans les rues de ses partisans sortis nombreux pour l'accueillir jeudi. Et dans la foule, évidemment, ses partisans épousaient la thèse avancée par Abdoulaye Wad, à savoir que le président Makissal s'est ouvert en boulevard pour sa réélection en éliminant les candidats les plus sérieux. Il a bouillé à l'abricade, il a bouillé à l'abricade, c'est tout, c'est pourquoi il a recalé les deux candidats. Wad est donc de retour au pays. Son appel au boycott du scrutin est entendu, mais rien ne semble arrêter le processus électoral. Les bulletins de vote sont déjà prêts, les candidats continuent de sillonner le pays, poursuivant leur campagne électorale. Vraisemblablement, les Sénégalais seront bel et bien aux urnes le 24 février pour dépatager Makissal et les quatre autres candidats qui lui disputent son fauteuil présidentiel. Et au Soudan, les rassemblements dans la capitale Khartoum contre la détention de manifestants se poursuivent. Selon des ONG de défense des droits humains, plus de 1000 personnes, dont des manifestants, des membres de l'opposition et des journalistes, sont détenus depuis décembre. Le Soudan est en effet secoué par un mouvement de contestation déclenché le 19 décembre, suite à la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Dans l'actualité également, la conférence mondiale annuelle Mining in the Bar en Afrique du Sud, thème dominant, les moyens de trouver de nouveaux gisements et de créer des emplois. Olivier Viber s'est penché sur le cas de l'Afrique du Sud justement, où l'industrie de l'or est en plein déclin. Regardez. Johannesbourg, en Zoulou, on l'appelle Egoli, la cité de l'or. Le métal précieux soutient l'économie sud-africaine depuis plus d'un siècle. Les mines qui entourent la ville ont produit plus de la moitié de l'or jamais extraite dans le monde. Mais aujourd'hui, le pays ne pointe plus qu'à la huitième place mondiale des producteurs d'or. Les experts mettent en garde, l'or est en train de s'épuiser. Jugez plus tôt, en 1970, l'Afrique du Sud produisait 1000 tonnes d'or. L'an dernier, elle n'en produisait plus que 145 tonnes. A son apogée, l'industrie employait quelques 300 000 personnes. Ils ne sont plus que 100 000 aujourd'hui. C'est une industrie difficile. Nos mines d'or sont vieilles et très profondes, les plus profondes du monde. Plus vous allez loin, sous terre, et plus ça devient difficile. Le syndicat national des mineurs représente 300 000 travailleurs dans diverses industries minières. Le déclin du secteur de l'or a un impact direct sur le syndicat. Les compagnies se sont enrichies sur la sueur et le sang des travailleurs sud-africains. Maintenant, elles s'en vont, laissant les travailleurs à l'abandon. L'industrie orifère se dégrade en Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas de nouveaux projets. Sans nouveaux investissements, depuis des décennies, et avec des mines aussi profondes, les coûts d'extraction de l'or deviennent de plus en plus élevés pour les groupes miniers. Nos mines les plus profondes sont à 4 km sous terre. Cela mobilise des capitaux, mais il y a encore beaucoup d'or à extraire, de manière rentable. Au-delà d'une certaine profondeur, les humains ne peuvent tout simplement plus descendre. La solution est technologique, avec de nouveaux robots de forage, mais l'automatisation risque d'être synonyme de nouvelles pertes d'emploi. Et maintenant, laissons-c'est de l'actu internationale, en bref et en images. Le football brésilien et le club Flamengo sont en deuil. Le centre d'entraînement de ce club de Rio de Janeiro a été touché par un grave incendie tôt ce matin, dans la partie du centre où résident les jeunes du club. Le premier bilan est établi par les pompiers fait état de 10 morts et 3 blessés, dont 1 dans un état grave. Le régime du feu n'a pas encore été établi. La princesse Ubol Ratana, soeur innée du roi de Thalande, brigue la primature. Elle est candidate aux élections générées de mars prochain. Il s'agit d'un séisme politique, mais il empêche le chef de l'agent au pouvoir de se présenter lui aussi. Ses élections, les premières depuis 2011, s'annoncent mouvementées. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, se dit victime de chantage. Il accuse un tabloïd américain de l'avoir menacé de publier des photos intimes. Hier, le fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post a expliqué comment le groupe American Media Inc., propriétaire du tabloïd The National Enquirer, a orchestré cette machination contre lui. Sir David Adjaye, le célèbre architecte britannico-ganéen, affirme qu'un musée célébrant la culture noire britannique au Royaume-Uni aurait dû être créé il y a bien longtemps. Il a expliqué que la contribution des Noirs dans les îles britanniques constituait un important sujet de discussion. La BBC l'a rencontré à l'occasion d'une nouvelle exposition de son travail à Londres jusqu'au 5 mai 2019. Aujourd'hui, il est peut-être l'un des architectes les plus recherchés au monde, mais pour Sir David Adjaye, le chemin vers le sommet a été parsemé d'embûches. Le jeune architecte britannique d'origine ghanéenne, il a du mal à trouver du travail dans les années 90. Est-ce que parce que vous étiez noir, vous avez eu du mal à obtenir des commandes ? Je n'ai eu aucune commande. Je ne faisais partie d'aucun réseau. L'architecture est un monde très fermé, cela prend du temps pour y pénétrer, et je n'avais tout simplement pas accès à ce club très fermé. Il a ainsi commencé à concevoir des espaces pour des anciens amis de l'école d'art, avant d'attirer l'attention du public avec la Heidi's Store Library dans l'Est de Londres. Ensuite, il a acquis une renommée internationale en tant qu'architecte du musée de l'histoire et de culture afro-américaine à Washington 10. Ce que nous voulions, c'était de faire un musée qui raconterait l'histoire, pour vous emmener dans les profondeurs de la terre et aborder cette histoire troublante et profonde. Ironiquement, ce site était un marché aux esclaves, donc vous traversez littéralement une terre tourmentée. Puis vous vous levez, vous avez cette vue d'ensemble et vous êtes dans la lumière. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir en Grande-Bretagne quelque chose de similaire, un musée pour célébrer la culture noire ? Je pense qu'on aurait dû en avoir depuis longtemps et qu'il devrait y avoir une étude pour comprendre tout cela, parce qu'il y a une histoire énorme. La plupart des gens pensent que la Grande-Bretagne noire a commencé avec l'immigration caribienne d'après-guerre, mais elle a commencé bien avant. Il y a des Noirs depuis l'époque élisabethaine. Je crois que la contribution des Noirs dans les îles anglaises est un sujet important. Cela permettrait à des générations d'enfants noirs de ressentir que l'Angleterre est leur pays d'origine, de sentir que la langue leur appartient, que leur ADN est aussi dans les racines de cet endroit. En somme, qu'ils ont une place et un avenir ici. C'est vraiment important, la représentation que les gens se font des différentes cultures qui composent la nation. Ce sera peut-être pour plus tard. Pour l'instant, David Adjaï est plutôt très occupé, notamment avec ce projet, le mémorial de l'Holocauste et ses jardins, près de la chambre du Parlement britannique. Le sport avec vous, Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. La canne de football des moins de 20 ans a repris ses droits cet après-midi au Niger. Oui, tout à fait. Les équipes du groupe A revenaient en lice pour la toute dernière fois. La pause, l'Afrique du Sud menait 1 à 0 face au Burundi. L'Afrique du Sud avait déjà 2 points au compteur avant cette rencontre. Le Burundi, dernier avec un seul point, semble donc mal parti. Alors si ce score en restait là, l'Afrique du Sud se qualifierait pour les demi-finales et du même coup pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'est très important en Pologne au printemps prochain. Dans l'autre match de la Poule, A, donc disputé simultanément, le Niger et le Nigeria en étaient à 0-0. Le Niger qui a 2 points au compteur avant ce match et le Nigeria qui est leader avec 4 points. Donc balotage favorable, on va dire, pour les Nigérians. Dans l'autre poule, la poule B, dont les derniers matchs auront lieu demain, le Sénégal est en tête avec 6 points. Le Sénégal déjà qualifié, Nicolas, pour les demi-finales. Et également donc pour cette Coupe du Monde des moins de 20 ans en Pologne au printemps prochain. Cela, c'était pour l'Afrique. Et en Angleterre, plein feu ce week-end sur la 26e journée du championnat, avec un choc dimanche, Emmanuel. Oui, tout à fait. Manchester City, Chelsea, ce sera dimanche après-midi à partir de 16h GMT. Le premier à domicile contre le quatrième. 12 points séparent ces deux équipes. Man City, rendez-vous compte, a déjà inscrit 68 points. Chelsea a déjà inscrit 68 buts et Chelsea, 45 seulement. Donc l'histoire plaide en faveur, en tout cas cette saison, de Manchester City qui évoluera à domicile. Par contre, Chelsea avait gagné le match allé à Stamford Bridge 2 à 0. Et Chelsea, sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, à l'avantage, trois succès contre deux à Manchester City. Tout ça, c'est une affaire de statistiques. Mais la vérité du terrain, ce sera bien sûr dimanche après-midi. A noter que Liverpool, le second, reçoit demain après-midi Bournemouth. Ce sera d'ailleurs le match que j'aurai le plaisir de vous commenter en direct et en intégralité dans Samedi Foot sur BBC Afrique. Et puis, on va terminer bien sûr par la NBA avec une victoire in extremis hier soir des Lakers de Los Angeles dans la salle de Boston, 129-128. Grâce à un panier, rendez-vous compte de la dernière seconde de Rahon Rondo. Les Brown James en a profité quand même pour marquer 28 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Nicolas. Merci Emmanuel. Et pour terminer en sourire, cette histoire insolite, ici en Grande-Bretagne, les pensionnaires des centres de soins pour personnes âgées ont reçu la visite de deux invités très spéciaux. Mountbatten Grange à Windsor a ouvert ses portes à Charlie et Pringle, deux pingouins qui étaient venus voir une résidente. L'amoureuse des animaux âgés de 92 ans avait déclaré qu'elle souhaitait voir les animaux de plus près. Continuez à vous informer sur notre site Internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec BBCAfrique.com. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous regardez depuis la RDC sur Aga TV. Bonne soirée à tous. Je vous souhaite un excellent week-end sur BBCAfrique.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.